Bonjour à tous et à tous, je suis un bon économiste C'est la vidéo de la vidéo, la vidéo de la partie 2 de la salle de la macroéconomie, qui est en cours de la semaine 2 Cette vidéo, inshallah, a été en fin de l'explication du cours Je vais vous donner la première vidéo, partie 1 L'introduction du cours de la macroéconomie A titre de la définition de la macroéconomie C'est la question de la macroéconomie C'est la question qui aident à la macroéconomie C'est à cause d'écrivain et les objectifs de la macroéconomie Dans la vidéo 1, nous avons dit que la macroéconomie C'est l'analyze de la macroéconomie national C'est l'écrivain de la compréhension du pays C'est l'écrivain du pays Et pour nous faire l'analyze du pays Ce n'est pas la question d'écrivain C'est la question d'écrivain C'est l'écrivain de l'écrivain Les agregats économiques. Les agregats économiques ou les mémies qui ont des relations avec les mémies qui sont les mémies qui sont les mémies qui sont les mémies. Ils peuvent nous aider à faire un mémies macroeconomiques et après, nous pouvons pouvoir l'élaborer des théories. Donc, dans ce qui est, on va commencer à faire le chapitre 1, qui est le agregat de la comptabilité nationale. On va voir les agregats de la comptabilité nationale. Ce sont les agregats qui nous ont utilisé pour faire l'analyse macroeconomique. Donc, l'on va faire définition. Les agregats sont des indicateurs synthétiques qui mesurent les résultats de l'activité dans l'ensemble de l'économie. Donc, ces agregats, ces mémies, sont des mémies qui ont des mémies qui ont des mémies qui ont des mémies les néties de l'économie de l'économie dans l'économie. Ces mémies sont des mémies. Ces mémies sont des mémies qui ont des mémies de l'économie mais il est un changement important pour l'analyse macroeconomique Nous avons essayé de faire une analyse de la fonction économique nationale pour établir une zone de l'écte et le secteur des listes les pays du pays par exemple la croissance économique pour voir ce qui est très important dans le Maroc où il y a une croissance économique qui est vraiment une sécurité alors on vient à faire une analyse c'est ça c'est bien, c'est probablement você me fait des activités C'est à dire que les agréages sont essentiels pour l'analyze macroeconomique. et pour les comparaisons dans le temps et l'espace et en tarif des agrégats, on peut dire que les comparaisons par exemple, on a vu la croissance économique en 2015 et en 2016 ou en 2017 donc on a vu le PEB de 2015, le PEB de 2016 et le PEB de 2017 et on a vu la croissance économique en 2015, le PEB de 2016 et le PEB de 2017 sont des indicateurs très importants pour l'analyse macroéconomique Les agrégats de la comptabilité sont obtenus par l'agrégation d'opérations élémentaires associées à une fonction économique Ce sont des agrégats d'opérations élémentaires associées à une fonction économique mais c'est-à-dire la fonction économique de la production donc on a vu les agrégats et les opérations qui ont des relations avec la production et on a vu les agrégats avec plusieurs approches, plusieurs optiques on a vu quatre approches par exemple, il y a plusieurs agrégats comme l'agrégat de la production, l'agrégat de la part, etc. et donc toutes les fonctions qui ont des agrégats qui ont des agrégats en particulier donc on a vu les opérations qui ont des relations avec la fonction économique qu'on a vu après l'explication du cours donc d'abord on a vu les agrégats et les agrégats de la production les agrégats qui ont des relations avec les résultats de la production donc l'un des agrégats est très important c'est le produit intérieur brut le PEP la natige d'affaire le PEP donc le produit intérieur brut le PEP est un indicateur principal de mesure de la production réalisée à l'intérieur d'une économie le PEP ou la natige d'affaire le PEP est un indiqué important pour l'intérêt les garanties de l'intérêt en la place de l'internité des lignons les comptes en l'internité de l'internité dans une région donc c'est le PP le PEP est un indiqué c'est un indiqué ou un indiqué défaut qui est très important car on a vu la natige de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'internité de l'intérêt de l'intérêt dans une région donc à l'intérieur d'une économie On a remarqué beaucoup, le P.P.P. qui est une des termes intérieures. Le P.P.P. est une nétieuse de l'intège dans un pays. Donc, l'intérieur de l'économie. C'est une action de l'économie et la production de l'économie qui est dans l'intérieur de ces pays. Dans le territoire économique de ces pays. Si on a remarqué le P.P.P. du Maroc. On a remarqué la production de l'économie et de l'intérieur du Maroc. Autrement dit, le P.P.P. peut calculer la production des agents résidents. C'est une action de l'économie qui est dans l'économie. C'est une action de l'économie qui est dans l'intérieur du pays. Quelle soit leur nationalité. C'est une action de l'économie qui est dans l'économie. On ne peut pas voir la nationalité. Mais le important pour nous est de voir les critères de l'économie. L'économie qui est dans l'économie. C'est une action de l'économie qui est dans l'économie qui est dans l'économie. Si on a remarqué le P.P.P. du Maroc, quand on a remarqué la production des entreprises, des administrations publiques et des agents économiques. On a remarqué que ces agents deviennent dans l'économie du Maroc. C'est ce qui est important. Quelles sont les données ? Ici par exemple une de l'entreprise française ou Amérique ou une de la entreprise dans l'économie. Elle nous donne une action d'économie du Maroc. Il l'économie qui nous permet d'avoir un impact sur l'économie du Maroc. Donc c'est ce qui est adapté du P.P. du Maroc. Pour le P.P. de l'économie du Maroc. Quelles sont les données ? Ainsi qu'on a remarqué par les liens à la ligne du Maroc. Donc c'est le P.P. Le P.E.B est le P.E.B est à l'intérieur Quelque soit la nationalité de ces gens qui ont la production Il faut que les gens n'entendent pas d'huile d'un pays Je disais, c'est une entreprise qui a été à l'agénébienne Donc, on peut appuyer le P.E.B de l'aise En plus, le P.E.B est une entreprise française On peut appuyer le P.E.B du Maroc En plus, c'est le P.E.B Donc, le P.E.B est la sonde des valeurs ajoutées la gêchasse. Comment on le dit PEP ? PEP est le même créme de les croyances d'affaires. La gêchassee est la gêchassee. Le gêchassee est le ch incoming d'affaires et la consommation intermédielle. Ce sont les moyens et services qui entrent aux offres de l'économie pour un moment donné. PEP est le même créme de les croyances d'affaires et de leur value et d'agérences, des biens et services. Ce n'est pas nécessaire que la production des biens et des services des biens et services finaux. Mais ce sont des biens et services destinés à la consommation final. Ce n'est pas une chose destinée à la consommation intermedia. La production final. Des biens et services finaux produits à l'intérieur de l'économie pour un moment donné. C'est donc le PEP. Le PEP et la somme de la valeur ajoutée de la salaire et de la salaire de la salaire et de la salaire de la salaire par les agents résidents dans un moment donné. Le PEP inclut le PEP marchand et le PEP non marchand. Le PEP marchand 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 qui s'est détenu dans le marché. Le PEP marchand Le PEP marchand Le PEP marchand Le PEP marchand qui s'est détenu des services. C'est un des services qui s'est détenu gratuitement ou le PEP marchand des services qui s'est détenu gratuites au-dessus qui s'est détenu ou un des services ou une une ferme la salaire la salaire ou une ferme les services ou une ferme qui s'est détenu le PEP marchand ou une b approve par exemple, c'est la somme de la valeur ajoutée. Et quoi est la valeur ajoutée ? C'est le chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire. Le chiffre d'affaires est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires, c'est la consommation intermédiaire. C'est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires pour obtenir les biens et les services. Le P&B est le chiffre d'affaires fourni par les administrations publiques. Le P&B est le chiffre d'affaires qui s'adresse aux services, comme l'administration. C'est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires, c'est le P&B de l'argent. D'abord, il faut que le P&B soit le P&B selon la comptabilité nationale. Il faut que le P&B soit le P&B soit le P&B selon la comptabilité nationale marocaine. Donc selon la comptabilité nationale, le P&B peut calculer selon 3 approches, 3 optiques. A l'exemple de la comptabilité nationale marocaine, le P&B est le P&B. Il faut que l'approche de production soit le P&B selon la comptabilité nationale. Le P&B est le P&B de cofacteur. Le P&B est le cofacteur de cofacteur. Il faut que le cofacteur soit le cofacteur de production. Il faut qu'il faut que le cofacteur soit le cofacteur de production, il faut qu'il faut que nous le montrions pour que nous nous voulons. le prix du marché le PIB au prix du marché le PIB est le prix du marché le PIB au prix du marché c'est la somme de la valeur ajoutée c'est le PIB de cofacteur les impôts liés à la production les impôts liés à la production la sévénche d'exploitation la sévénche d'exploitation c'est la somme de la valeur ajoutée le PIB de cofacteur c'est la somme de la valeur ajoutée les impôts liés à la production la sévénche d'exploitation Nous avons donc une subvention d'exploitation, nous avons donc une subvention d'exploitation. Nous avons donc dit que le PIB est au prix du marché. La valeur ajoutée est des impôts moins la subvention d'exploitation. Nous avons donc l'approche revenu. Nous avons donc dit que le PIB est au prix du marché ou la rémunération salariale. La rémunération salariale, c'est l'aujourd'hui qui a déversé l'entreprise ou l'entreprise le personnel lié à la rémunération. La rémunération salariale, c'est l'excédent de l'exploitation, c'est l'excédent de l'exploitation. C'est l'excédent de l'entreprise qui a déversé l'exploitation. Dans le cas, selon l'approche revenu, le PIB pré-marché, qui servait de rémunération salariale, c'est l'excédent de l'exploitation, c'est l'employeur, la production moins les subventions d'exploitation. Dans le cas, selon l'approche dépense, c'est-à-dire le cycle de dépense, c'est-à-dire la relation d'équilibre, c'est-à-dire les ressources égales à l'emploi. Donc, le PIB pré-marché, qui servait la consommation finale, c'est-à-dire la formation brite de capital fixe, c'est-à-dire l'investissement, formation brite de capital fixe, ou la valeur de l'acquisition des équipements pour l'utilisation durable à l'entreprise, formation brite de capital fixe, c'est-à-dire l'investissement, l'accumulation de capital. C'est-à-dire la variation des stocks, la variation des stocks, c'est-à-dire les exportations ex-formes, les exportations sabérates, moins les importations, l'oueride. Donc, c'est-à-dire l'approche dépense, c'est-à-dire les relations d'équilibre, les ressources, c'est-à-dire les emplois. Donc, le PIB pré-marché, qui servait la consommation finale, c'est-à-dire la formation brite de capital fixe, c'est-à-dire la variation des stocks, c'est-à-dire l'exportation moins les importations. Donc, c'est-à-dire les méthodes qui servent le PIB selon l'approche dépense. Donc, c'est-à-dire les méthodes qui servent le PIB selon la comptabilité nationale marocaine, qui est l'approche de production, l'approche de revenus et l'approche dépense. C'est-à-dire le rôle du PIB. C'est-à-dire le rôle du PIB. C'est-à-dire le rôle du PIB. La croissance du PIB est considérée comme l'indicateur par excellence de la performance et de la santé économique d'un pays. C'est-à-dire que le PIB, qui est-à-dire le PIB, qui est-à-dire le PIB, qui est-à-dire l'indicateur par excellence, c'est-à-dire l'influence de la performance, de la santé économique d'un pays. Qui a utilisé le PIB, pour mon modèle, comme le PIB. en raison qu'il y aura un tas de à l'ancienne, c'est un tas d'économie en 2014, 2015, 2016, 2017 etc. Donc on a leur l'accent ne mieux se réveille. Donc, il y a eu beaucoup de économie, c'est un tas d'économies, c'est un tas d'économies, c'est un tas d'économies, Et cette term��elle est donc n'a entendu. le capital, c'est que l'économie c'est plus de façon c'est plus difficile. Donc ça n'a dit qu'il y a des t'économies qui n'a pas été c'est une crise économique et une crise économique qui est d'avoir donc le ratio PEP par habitant qui est le PEP par habitant ? c'est le Natige dans le 5e c'est le PEP dans un pays et le PEP sur le PEP et le PEP sur le PEP et le PEP sur le PEP donc le ratio PEP par habitant est-il à la fin du niveau de vie donc le PEP par habitant est-il à la fin du niveau c'est-il à la fin du niveau de vie c'est-il à la fin du pays c'est-il à la fin du pays nous avons vu un juge de l'autre nous avons vu par exemple le juge de l'autre le Maroc et l'Amérique nous avons vu le PEP par habitant nous avons vu le PEP par habitant du Maroc par exemple 1000$ 1000$ et nous avons vu le PEP par habitant du Amérique nous avons vu le PEP par habitant 10 000$ nous avons vu le PEP par habitant 100 000$ donc le PEP par habitant du pays par habitant du Amérique est-il à 100 000$ donc le PEP par habitant c'est-il à 100 000$ donc le PEP par habitant c'est-il à 100 000$ donc nous avons vu le PEP par habitant c'est-il à 100 000$ et le PEP par habitant nous avons vu le PEP par habitant c'est-il à 100 000$ donc le PEP par habitant c'est-il à 100 000$ c'est-il à 100 000$ ce jour, c'est-il à 100 000$ la PEP par habitant c'est la PEP par habitant au long du PEP par habitant jusqu'au Cine c'est-il qu'sa ne germain la PEP par habitant C'est-à-dire que le niveau de l'Élysée de Soukane est très fort. Donc le PEP est un indicateur de la croissance économique. Autrement dit, la hausse du PEP signifie la croissance économique. C'est-à-dire que le PEP est le plus cher de la nombre de l'Élysée. Si on a vu le nombre de l'Élysée de l'Élysée de l'Élysée, on a vu le PEP. C'est-à-dire que la croissance économique est le plus de la production finale. C'est-à-dire que le PEP est un measure de la production finale. C'est-à-dire que le PEP et le PEP sont les plus cherches du PEP. C'est-à-dire qu'il est plus cher pour l'économie économique dans l'élysée. Donc, je vous demande les limites du PEP. Quelle est-à-dire les limites qui sont dans le PEP ? Il y a donc les avantages, les limites, c'est le PEP. Le calcul du PEP s'appuie sur la comptabilité nationale. Parce que le PEP, il y a les approches de la comptabilité nationale, l'approche de production, l'approche de revenus, l'approche de dépenses. Donc, sur ce qui est déclaré à l'État. La comptabilité nationale, il n'y a rien de ce qui est déclaré à l'État. Il y a la comptabilité nationale, il y a une déclaration, les entreprises qui déclarait à l'État, qu'on a rien d'une, qu'on va à rien, qu'on va à rien. L'impost, les subventions, les salaires, etc. Donc, quand on l'apporte du PEP, on n'a pas l'apport à l'État. On n'a pas l'apport à l'État. C'est pas un impact il ne prend pas en compte. D'abord, qui est la problématique du PEP ? Pour le PAP, il n'y a pas d'éteindre le PAP. Le premier, le travail non remunerable. C'est ce travail qui n'a pas d'un contre. Le travail non remunerable. C'est celui que l'on fait pour soi-même. C'est ce qui n'est pas d'éteindre le travail qui nous disons aujourd'hui, le corps. Le travail domestique, par exemple. Par exemple, je vais faire le corps. Il n'y a pas d'éteindre le salaire. Mais il n'y a pas d'éteindre le salaire. Donc, il n'y a pas d'éteindre le PAP. Le travail non remunerable. Il n'y a pas d'éteindre le PAP. Il n'y a pas d'éteindre le PAP. Pourquoi le PAP? C'est un travail volontaire, soit un parti envers l'autre. C'est ce qui est le travail du majean. C'est un travail de travail. Le bénévolat. Le bénévolat. Le bénévolat. Le travail de travail. Le travail de travail. Le travail d'éteindre le PAP. Il n'y a pas 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 d'éteindre le PAP. C'est un produit pour soi. D'a tegen de la consommation de la consommation. C'est qu'on que ou pas de travail ou pas du travail ou pas du pays ou pas du pays ou pas du pays. C'est le point que la banquerait qui déjeuait sur le PEP. Par exemple les bignées d'exagé. Donc le plan du Daïm al-Aji est le point de qualités sont et les détails sur le PEP. C'est un point qui déjeuait sur le PEP. C'est un point qui déjeuait sur le PEP. C'est un point scénario de l'outre. Les activités illégales. C'est un point tabou. C'est ce qui est frais des conditions qui sont non sociales. C'est un point de ne déjeuait sur le PEP. Tout ce qui n'a pas été créé en PAP. Les PAP n'a pas été créé en PAP qui n'a pas été créé en PAP. Donc c'est le limit du PAP. Ce qui n'a pas été créé en PAP. C'est la réelle de la production de l'éducation. Donc, nous voulons vous expliquer cette explication sur le PAP. Nous allons voir les vidéos de la partie 3. Nous allons voir le PAP. Nous allons voir le PAP nominal ou le PAP real. Nous allons voir le PAP. 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 C'est avec vous l'Economics. J'espère que vous avez compris cette explication sur le cours de la Macro-Economy. Et à la prochaine vidéo.